Coucou les filles, donc aujourd'hui on se retrouve pour un petit get ready with me un petit peu sur le thème de l'été avec une tenue un petit peu mi-printemps, mi-début d'été timide et avec un make-up avec des couleurs un peu dans les corails avec des nouveautés de l'été et donc c'est parti donc je vous montre juste un petit peu l'état de ma peau comme ça, ça vous permet de vous donner une idée de la couvrance des produits pour le teint que j'utilise donc voilà, j'ai quelques petites rougeurs, quelques petites croûtes parce que j'ai touché à des boutons et des beaux cernes, sachant que là mon contour des yeux est pas terrible parce que j'ai fait une allergie hier à un produit pour la deuxième fois depuis ce mois-ci donc je suis pas débile, j'ai pas réutilisé le même produit mais j'ai utilisé un produit de la même marque et rebelote, bam, grosse cloque, etc donc c'est des produits de la marque My Beauty Diary donc c'est une marque asiatique de masque imbibé donc je suis un petit peu dégoûtée et donc la dernière fois ça m'a fait des contours des yeux frosties c'est à dire que j'avais des trucs granuleux un peu comme un frosties donc pour mettre l'intiène c'était la galère donc voilà là ça a pas encore frostisé mais c'est pas encore complètement récupéré donc voilà c'est parti je commence par m'exfolier les lèvres avec mon exfoliant ELF sous forme de rouge à lèvres c'est très pratique et il a un bon goût de sucre brun donc je fais des mouvements de long en large puis des petits ronds afin de bien enlever toutes les peaux mortes et d'avoir les lèvres bien lisses pour appliquer ensuite le maquillage je mets ensuite du baume à lèvres avec un de mes chouchous, le balmy à la framboise afin de bien hydrater mes lèvres j'utilise ensuite la BB crème de chez Rennes que j'utilise en fait comme base de teint car comme elle a une très bonne composition plutôt naturelle en fait je me dis que ça protège ma peau du maquillage que je vais appliquer par la suite et en plus elle a quand même l'avantage d'apporter une bonne ligne de commencer à unifier le grain de peau et à lisser légèrement et puis j'aime bien son odeur d'orange et le packaging est très pratique c'est vraiment un de mes chouchous au quotidien j'applique ensuite la CC crème de chez Bourgeois que je possède en deux teintes la teinte 32 beige clair et la teinte 31 ivoire et en fait je les mélange pour avoir ma teinte cette CC crème je l'aime bien je trouve qu'elle est assez fine sur la peau qu'elle se remarque peu et elle permet d'unifier le teint de façon assez naturelle par contre je trouve pas qu'elle ait une grosse couvrance mais moi je m'en contente et j'aime bien la tenue qu'elle a sur la peau donc je mets une première couche puis avec ce qui reste sur ma main je viens rajouter un peu de couvrance sur les zones qui en ont besoin qui sont un peu plus rouges comme les pommettes et voilà le résultat ensuite si j'ai assez peu de cernes comme aujourd'hui je vais utiliser mon anti-cerne Wake Me Up de chez Rimmel qui est vraiment super agréable à utiliser parce qu'il est très fluide et frais sur le contour de l'oeil et facile à appliquer, à estomper et je trouve qu'il a un effet naturel et lumineux sous l'oeil donc il est vraiment très sympa moi je l'ai acheté sur Asos à tout petit prix je crois qu'il vaut 5 euros un truc comme ça donc il n'a pas une couvrance énorme mais il est parfait pour les cernes moyens ensuite j'utilise ma palette de bronzer Chouchou d'amour la palette Bonjour Soleil de chez Too Faced qui est absolument merveilleuse je commence avec le bronzer Chocolate Soleil qui sent absolument merveilleusement bon le chocolat et qui est un bronzer mat d'intensité moyenne donc je l'utilise en 3 sur les bombées du visage au niveau du front des pommettes, des tempes, un petit peu la mâchoire le menton et le nez et ça va vraiment apporter un effet bonne mine comme si vous aviez pris le soleil et que vous étiez un petit peu bronzé ce qui n'est malheureusement pas du tout mon cas donc voilà, j'utilise un pinceau duo-fibre de chez ELF qui est leur gros duo-fibre qui est assez pratique pour appliquer le bronzer puisqu'il prélève peu de matière ensuite avec mon petit kabuki biseauté EcoTools je viens appliquer le Sun Bunny qui est un bronzer irisé sur les pommettes, un peu comme un blush et l'effet est très joli c'est irisé, c'est beau, c'est chaud on dirait que vous rentrez de la plage moi j'adore ensuite j'utilise le kabuki fourni dans la palette pour utiliser le Snow Bunny qui est une espèce de poudre lumière qu'on peut utiliser un peu comme un highlighter et je l'utilise vraiment là où je poserai un highlighter tout simplement donc voilà pour la bonne mine ensoleillée et pour une touche de chaleur supplémentaire j'utilise le blush Luminoso de chez Milani qui est un blush pêche irisé et je l'utilise avec un petit pinceau à blush plat de chez ELF juste vraiment sur le rond de la pommette et pour terminer le travail du teint j'utilise ma poudre Hourglass en teinte Dim Light avec mon énorme pinceau Make Up Forever que j'adore qui a une douceur vraiment inégalable je l'aime et donc je me balaye tout le visage avec ça permet en fait de finir le travail d'unification de lisser les pores de booster la tenue et d'amener une belle luminosité au teint donc je n'en passe plus cette poudre ensuite il est grand temps de s'attaquer à mes sourcils qui ont une forme un peu catastrophique qui sont tout clairsemés c'est un peu la cata en ce moment mais enfin bref j'utilise mon kit de chez Catrice et un pinceau à sourcils de chez Make Up Forever et j'utilise la poudre la plus claire dans la tête du sourcil et la poudre la plus foncée dans la queue du sourcil donc vous voyez une belle différence j'estompe ensuite le tout au goupillon pour que ce soit plus naturel et on fait la même chose pour le deuxième sourcil je pense bientôt tester une autre technique parce que comme mon sourcil s'est éclairsemé au niveau de la queue c'est pas facile pour tracer la poudre je trouve donc je cherche un outil si vous avez des conseils à me donner n'hésitez pas ensuite je fixe le tout avec mon mascara à sourcils de chez Kiko qui est tout simplement transparent et qui permet d'éviter que les poils se barrent en couille pendant la journée pas de maquillage des yeux sans base à paupières pour moi j'utilise la primer potion de chez Urban Decay en version anti-âge qui est sensiblement la même que la classique sauf qu'elle aurait des vertus anti-âge donc je me dis que ça peut pas faire de mal et ensuite j'ai choisi une de mes palettes chouchoutes du moment il s'agit de la Alamod Eyes de chez Too Faced qui est juste trop jolie et estivale donc je commence avec le brun chocolat de la deuxième ligne qui s'appelle Côte d'Azur donc c'est un chocolat irisé qui est très joli et je l'applique dans le creux de paupières et en coin externe avec un pinceau Real Techniques qui s'appelle le Base Shadow Brush qui est un de mes pinceaux préférés pour les yeux je l'adore vraiment c'est vraiment un de mes indispensables donc je fais la même chose de l'autre côté sans chercher à construire l'intensité pour le moment là je fais vraiment la base et j'estompe bien afin d'avoir un contour qui soit plutôt fumé qui soit pas trop net ensuite avec un pinceau 219 de chez MAC qui est leur pinceau crayon je viens reprendre un petit peu du fard Côte d'Azur et je vais venir augmenter l'intensité au niveau du creux et du ras de cils supérieur pour avoir plus de couleurs plus d'opacité et que ce soit plus intense toujours avec le même pinceau je viens prendre le fard Saint-Tropez qui est un beige mat avec des petites paillettes et je vais venir estomper les bords du maquillage et mettre un point de lumière sous le sourcil ensuite j'utilise mon fard favori de la palette il s'agit du fard Jardin qui est un magnifique rose corail et je l'utilise avec un pinceau B d'Hélium Tooth Plaque qui est le numéro 777 qui est pas mal du tout donc je fais des petits tapotements pour bien venir apporter les pigments et que la couleur pop bien ensuite j'utilise le fard Riviera qui est un beau doré pâle irisé qui est magnifique en point de lumière au coin interne de l'œil et je l'utilise avec un petit pinceau précision qui est le pinceau aligner de la marque Too Faced qui provient d'un kit à pinceaux et j'utilise le même pinceau pour faire le ras de cils inférieur avec le fard Côte d'Azur donc le brun chocolat donc je fais ça des deux côtés et je viens bien estomper les fards avec le bord externe du maquillage pour que ce soit fondu et voilà le résultat du maquillage des yeux ensuite j'utilise le liner de chez Marc Jacobs qui est une miniature je l'ai reçu dans une Sephora box j'étais ravie il est très pigmenté très gras très noir vraiment pas mal du tout et je viens de m'en mettre sur la paupière donc l'astuce dans ces cas là c'est de rajouter un peu de fard poudre par dessus comme ça vous savez je suis aussi une quiche je m'en mets partout donc j'en mets dans la muqueuse en haut et en bas avant de passer au mascara donc mon chouchou de tous les temps le volume de chez Chanel qui a la brosse parfaite la matière parfaite c'est vrai qu'en une couche il me fait déjà des cils de fou et il apporte une belle courbure une belle longueur et beaucoup de volume donc je l'adore je n'en passe plus et donc voilà le résultat les yeux finis avec le crayon et le mascara ensuite je passe un mouchoir sur mes lèvres pour enlever le surplus de gras du baume à lèvres avant de passer au maquillage de lèvres avec le Fluid Stick de chez Dior en teinte magique donc j'adore ces nouveautés de chez Dior je les trouve hyper agréables à porter vraiment très confortables et le résultat est magnifique ça fait vraiment une bouche à la fois ultra colorée comme avec un rouge à lèvres et glossy comme avec un gloss donc voilà en plus en termes de tenue c'est vraiment pas mal du tout et là la couleur de magique est juste dingue je trouve qu'elle est parfaite pour l'été c'est un beau rose corail par contre ne pas oublier la technique du doigt pour enlever le surplus pour pas en avoir plein les dents parce que ce serait beaucoup moins classe donc voilà pour le maquillage complet donc c'est un maquillage que j'aime beaucoup faire parce que c'est à la fois doux et estival c'est sympa mais sans faire tout moche c'est facile à porter et à assumer donc maintenant je vais essayer de me coiffer ne rigolez pas comme d'habitude je vais faire un truc très simple c'est à dire que je vais simplement m'attacher les cheveux je commence par les démêler avec ma Tangle Teaser version mini c'est la version poche elle est moins pratique que l'original mais elle fait le boulot quand même et donc je viens les attacher en queue de cheval haute tout en haut de ma tête pour la petite touche d'originalité je viens rajouter un élastique bijou de la marque Elite qui est un très joli nœud en métal doré que j'aime énormément ça twist vraiment une coiffure je trouve même la plus simple et ensuite je viens me parfumer avec le parfum Little Sugar de la marque Réserve Naturelle qui sent trop bon la barbe à papa sur mes ongles je porte le magnifique bouquet de chez Dior que j'adore c'est un magnifique rose corail parfait pour l'été et ensuite je mets tout simplement mes bijoux ma bague de fiançailles ma montre et mon bracelet et c'est parti donc j'espère que ce make-up vous plaît c'est un petit maquillage que j'ai pas mal réalisé ces derniers temps parce que je le trouve parfait pour l'été et assez simple à réaliser rapidement le matin on va maintenant passer à la tenue qui est assez colorée mais pas très estivale parce que le temps est un peu changeant ces derniers temps donc je porte un t-shirt Zadig et Voltaire à motif tête de mort assortie à mon pantalon qui est un pantalon 7-8ème de la marque The Couples chopé en solde à moins 40% j'étais ravie et j'adore le tie and dye de rose je trouve ça superbe et je porte ça avec mes escarpins The Couples à clous qui apportent une petite touche rock à la tenue voilà j'espère que ça t'a plu des bisous et à bientôt à bientôt Sous-titrage Société Radio-Canada